– Europe 1, il est 22h17, c'est l'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez le sociologue Jean Viard, qui est également directeur de recherche au Centre d'études sur la vie politique française. – Bonsoir Jean Viard. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous dans Europe Nuit. Je voudrais avoir ce soir votre regard sur l'état du pays. Nous sommes 11 jours après les attentats que l'on sait. On voit qu'à Paris, le choc est immense, mais ça va bien au-delà. Est-ce que vous êtes surpris par la profondeur du traumatisme qu'on est en train de vivre ? – Non. Je veux dire, à ce niveau-là, non. D'abord, on avait déjà vécu ça après le 11 janvier, si vous voulez. Alors ça a une autre importance, mais ça touche plus de gens, c'est beaucoup plus violent encore. Mais au fond, une partie du pays avait déjà très fait groupe, réagi, les gens avaient besoin de parler, on est triste, il y a beaucoup de gens qui ont dit, on est tous tristes, je dirais. Donc on a besoin de compassion, on a besoin de comprendre, etc. Mais en même temps, soyons pas naïfs, il y a aussi la peur, il y a aussi une partie du pays qui s'éloigne, qui cherche des coupables, on voit monter l'extrême droite. Donc si vous voulez, au fond, le risque, c'est qu'une partie de la société soit très solidaire et que la société se fracture un peu plus. – Oui. Vous parliez du mois de janvier. Janviar, on se souvient que le 11 janvier, il y avait eu 4 millions de Français dans les rues, c'était du jamais vu. Cette fois-ci, alors qu'on a un bilan terrible, je le rappelle, 130 morts, 350 blessés, dont 26 sont encore en réanimation ce soir, il n'y a pas eu ce moment de rassemblement populaire. Comment vous l'expliquez ? – Je dirais que le 11 janvier, c'était une sidération absolue, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne s'y attendait absolument pas. Donc d'un coup, ça avait un côté extrêmement brutal et on a vu réagir, je dirais, ce qui fait la France dans sa profondeur, d'une façon absolument extraordinaire. Mais là encore, il y en a aussi qui n'avaient pas voulu, rappelez-vous les débats sur les écoles, etc., où des enfants avaient manifesté des signes de refus. Là, il n'y a pas eu de signe de refus. Au fond, parce qu'on a attaqué, j'allais dire, tout le monde, enfin la jeunesse, une jeunesse, mais on ne peut pas dire particulièrement ni d'où elle venait, une jeunesse aisée, on va dire une jeunesse dynamique. Donc c'est plus global. Je pense que la société ne réagira pas chaque fois pareil. Et puis je crois que cette fois-ci, on a malheureusement compris que c'était le début d'une série. Et si vous voulez, ça change profondément. Le 11 janvier, on espérait que c'était de l'unique. On savait bien qu'il y avait eu les Etats-Unis, etc. Mais on avait l'impression... Il me semble que là, on a l'impression d'entrer dans une série. D'ailleurs, les politiques nous y préparent. On est entrés dans un processus long. Il y a encore eu aujourd'hui à Tunis un bus qui a sauté. Il est clair, si vous voulez, que plus on va aller mettre de l'ordre, si je peux me permettre de parler comme ça, en Syrie, en Irak, si on y arrive, mais plus au fond, il va y avoir des terroristes qui vont essaimer dans la nature. On est parti pour des mois de conflits extrêmement violents. Et je crois qu'on le sent tous. Vous auriez jusqu'à dire qu'on est en train de basculer peut-être dans une autre époque où on va perdre un peu notre insouciance française relative ? Pendant une période, c'est sûr, si vous voulez. Mais plus profondément que ça. Parce que vous voyez quand même ce qui se passe. C'est qu'on est allé casser des Etats en Irak. On a cassé des Etats en Libye. Je ne porte pas de jugement sur le fond. Mais une société ne peut pas vivre sans structure. Et au fond, il y a des moments, Victor Hugo disait, il y a des moments où la foule écrase le peuple. Le peuple, il a une structure, il a un récit, il a une mémoire, il peut avoir des emportements, on ne sait pas que c'est le même. La foule, c'est des gens qui ont peur et qui, au fond, se soumettent à des idéologies qui passent. On voit bien ça en ce moment-là. Et c'est ça qui est en train de se passer. Parce que pour le moment, on dit qu'il faut faire autre chose en Syrie, mais on ne dit pas ce qu'il faut faire en France ou en Belgique. Molenbeek, ce quartier. Qu'est-ce qu'on va faire pour que la vie commune en Belgique marche mieux ? Qu'est-ce qu'on va faire chez nous ? Bien sûr que la plupart des gens, ce sont pacifiques, la plupart des jeunes de banlieue sont sympathiques et tout. Bien sûr, mais il y a du terreau, comme il y a... Si vous voulez, il y a des endroits qui portent cette idéologie, disons, fasciste. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'elle est religieuse, mais elle n'est pas religieuse. C'est un désir de mort, c'est un désir de haine qui traverse les sociétés. On a connu ça à d'autres époques. Et qu'est-ce qu'on a à répondre dans nos sociétés ? Quels gestes on va faire ? Comment on fait à l'intérieur de l'Union européenne ? On va se dire, attendez, il faut qu'on ait un projet commun, culturel, de vivre ensemble. Et là, on n'y est pas. Jean-Biard, je vais vous poser une question qui va peut-être vous surprendre. Est-ce qu'on est vraiment dans un climat d'unité nationale ? Alors, je ne parle pas des politiques, mais je parle des citoyens, parce qu'on entend les psychologues qui nous expliquent depuis plusieurs jours que chacun réagit aux événements en fonction de sa sensibilité. Donc, on peut se poser la question, est-ce que tout le monde est vraiment à l'unisson de ce chagrin national ? La solidarité avec le chagrin, disons qu'on n'a pas eu de signe qu'il y avait des gens qui n'y participaient pas. Parce que c'est pour ça que j'ai comparé avec la réaction de certains enfants quand on avait fait la minute de silence dès les écoles le 11 janvier. Il y a des enfants qui ne voulaient pas parce qu'au fond, les caricatures de Charlie les avaient agressées. Ils légitimaient pas pour autant les meurtres, mais au fond, ils trouvaient quand même que Charlie avait déconné. Donc, sans être forcément d'accord, ils étaient un peu grognons qu'on leur demande une minute de silence. Je suis poli. Aujourd'hui, il n'y a pas eu ce mouvement du tout. Donc, je pense que toute la société solidaire est parce qu'elle est solidaire aussi avec la peur. Donc, ce n'est pas forcément uniquement une solidarité positive. Là, il n'y a pas eu de division. Mais il va y en avoir parce qu'il y a des gens qui vont dire « Mais attendez, il faut fermer les frontières, il faut fermer le pays. Ils vont regarder les immigrés de travers. On voit très bien ce qui va se passer. » Des sujets qui commencent à surgir dans le débat, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, les sociétés, c'est très fragile, en fait. Quand ça marche, une société, on fonctionne bien. Mais nous, on a une crise, on a 5 millions de chômeurs, on est dans une révolution numérique qui bouleverse complètement nos sociétés. Donc, on n'a jamais changé le monde aussi vite, si vous voulez. Donc là, il y a tous ces enjeux. Et donc, au fond, je dirais la mutation technologique qu'on a vécue, elle est en train d'atteindre la sphère du politique. Et c'est très compliqué à maîtriser. Il faut faire des symboles de force. C'est ce que tente le gouvernement. Je ne sais pas si les interventions de nos avions sont très utiles ou pas. Je n'y comprends rien. Enfin, je ne suis pas compétent. Mais en tout cas, ça donne un signe de puissance. Il y a une volonté de montrer qu'on a le moyen d'agir. C'est autant de la politique que du militaire. Et c'est essentiel. Jean-Bien, en quelques mois, est-ce que vous pensez que les Français vont pouvoir se tourner vers autre chose et se mobiliser, par exemple, pour la COP 21 sur le climat qui s'ouvre dans une semaine, ou les élections régionales qui ont lieu les 6 et 13 décembre, avec les enjeux quotidiens que ça comporte. Est-ce qu'on peut imaginer que les Français tournent la page comme ça ? Dans les études d'opinion, la COP 21 n'était déjà pas la préoccupation première des Français. Ils disaient toujours que c'est d'abord le chômage. Donc, si vous voulez, il faut faire attention aux grands sujets qui sont peut-être les vrais sujets de l'avenir. La COP 21, pour moi, c'est le sujet central des prochaines années et d'aujourd'hui. Mais dans le vécu des populations, en ce moment, la peur et le chômage, c'est ça les deux vrais sujets. Donc, il faut que les élites fassent très attention de s'intéresser à ces perceptions des populations et de ne pas croire, si vous voulez, que ce qui est le vrai sujet, je crois que la COP 21, c'est le vrai sujet, ça passionne les gens compétents, les élites, le politique, etc. Mais ce n'est pas pour autant la préoccupation première de tout le monde. Il ne faut pas qu'on se sépare aussi de ces préoccupations, de ces peurs, de cette malintégration d'une partie de l'immigration, si on n'a pas de réponse à ça. Vous voyez, moi, je dis souvent qu'il faut fusionner le ministère de la Culture et le ministère de la Ville. Il faut repenser ce qui nous unit, ce qu'avait tenté Malraux, ce qu'avait tenté François Mitran avec la France Unie. Là, on n'a pas, pour le moment, de propositions politiques. Le grand dessin, comme avait dit un homme politique il y a quelques années. Il faut pas se corps dans un projet commun. On ne se rassemble pas que par les peurs, sinon on se sépare. Je vous remercie beaucoup, Jean Viard, d'être passé dans Europe Nuit. Merci de votre regard sur cette situation particulière. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada